Il y avait un jeune du nom des choses, Kira, ou un des jeunes frères de Kira. Si c'est faux ce que je dis, on prend le véhicule, il me conduit jusqu'au pont 8 novembre. Pour quelles raisons il m'a conduit là-bas ? Je n'ai rien compris, heureusement qu'on n'a pas trouvé des éléments qui étaient opposés à moi, le BASP. C'est là-bas ce jour, on allait me liquider. Dieu faisant, on rentre au camp. Alors, malgré tout ça, c'était mon meilleur ami. Ceci étant, c'est quoi ? Commençait maintenant, tout moi-même l'a dit ici, qu'il y a des moments quand je l'appelais, s'il me dit qu'il est ce Sekouba, je m'énervais. Je commençais à douter maintenant. Je commençais à douter. Et dans les explications de Toumba, là où, monsieur le président, je n'avais pas besoin de dire tout ça là, toute cette vérité là. Mais son attitude m'a obligé de dire la vérité. Il n'a pas seulement que le monopole, nous disons ce qui est réel. Donc, il était avec Sekouba. Et là où il y a la raison, la raison dialectique, monsieur le président, que le 28 septembre était contre moi pour me faire quitter, je vais vous donner les raisons. Trois raisons qui sont très simples, monsieur le président. La première raison, ils ont tenté Sekouba et Sekouba et et commandant Toumba. Les deux, monsieur le président, l'histoire est là, l'histoire est têtue. Le premier complot, c'était quoi ? C'était de m'affaiblir. Puisque tout le monde savait que j'aimais beaucoup Toumba, j'ai pris Toumba, je l'ai mis au-dessus de tout le monde. J'ai pris Toumba, je l'ai mis au-dessus même de Copeland. Je voulais me jeter sur Copeland, dans ma chambre, à cause de Toumba. Il va venir ici, il va parler des nos centrims de ceci, cela. Le premier, le premier complot, c'était quoi, monsieur le président ? C'était de me faire un coup d'état. Un. Mais pourquoi le coup d'état n'a pas marché, monsieur le président ? Il est très, très simple. Au sein de ce régiment, il y avait les hommes compétents du colonel Teguro, les forces spéciales. C'est moi-même qui ai donné ce nom-là. Ils étaient comme le jeune habillé en body, machin. C'est comme ça, ils étaient habillés, formés. Teguro avec ses hommes là-bas, couplant Claude Pivy avec ses hommes. Parce que pour faire un coup d'état, monsieur le président, on ne fait pas un coup d'état pour mourir, on fait un coup d'état pour ici. Dès lors que tu vois que, en faisant le coup d'état, tu vas échouer, tu ne vas pas tenter. Donc, ils ont compris que même si Toumba pouvait me tuer dans ma chambre, je vous le dis, c'est la seule personne que je pourrais prendre ma douche, il est assis dans ma chambre. Je finis, je viens, je m'habille et on va. C'est dans ma chambre qu'ils devraient me tuer. Dans ma chambre, comme ils ont fait pour tant d'autres présidents. Mais, monsieur le président, c'est pourquoi je vous dis, faites en sorte votre conviction. Dieu est là. Dieu est pour tout le monde. Le destin, si Dieu ne veut pas vous rappeler, quelque soit ce qui va se passer, c'est autre chose. Donc, je reviens encore sur les faits. Pourquoi cela a échoué ? Ils ont tenté de faire ça. Comment ? Monsieur le président, Sekouba et Toumba ont arrêté Aïdor Ba. Aïdor Ba, qui était l'adjoint du général Sekouba. Un homme expérimenté que moi, je ne l'ai connu, c'était nos doyens. Sekouba arrête Aïdor Ba, son adjoint. Il arrête Saint-Alphonse Touré, un des hommes de Copeland. C'était les hommes de Copeland. Mais comme et Saint-Alphonse était un bon officier d'opération de rangée, il l'arrête et il va arrêter Aboulaye, il va arrêter mon jeune Aboulaye, qui était l'actuel inspecteur des forces armées. Ce jeune commando était le commandant des commandos chinois. ces hommes m'ont pris comme parrain et ce jour même quand je devrais aller, j'avais informé comme agrément nos collègues pour aller pour la cérémonie. à l'époque, le commandement n'a pas voulu. Bon, une expérience que je suis, je pars voir bizarrement comme ça le feu général contre et j'ai dit ah mon journal, voilà, les jeunes commandos m'ont choisi comme leurs parrains, on va aller là-bas, le commandement nous dit de ne pas aller. c'est pourquoi j'ai dit le feu général comté c'est un génie. Il me dit tu sais pourquoi on ne vous a pas laissé partir ? Je dis non. Il dit vous n'allez pas partir dans la gueule des lions. Ça veut dire quoi ? Qu'on ne puisse pas attirer l'attention des gens sur nous. Alors ce jeune Aboulaye qui est à la prise du pouvoir ils sont tous venus. C'est quoi ? Toumba arrête Aboulaye Aïdorba Sa Alphonse Touré et Aboulaye Keta. Donc je suis ils ont coupé l'herbe sur mon pied. Et vous savez la confiance c'est dans la confiance même qu'on reste et très généralement on trouve la mort. C'est quoi ? Vient me dire bon voilà et Toumba voilà Edouard veut te faire un coup d'état. Il veut te faire un coup d'état. Imaginez monsieur le président que un de vos comment on appelle madame vient de vous dire qu'un de vos assesseurs veut vous faire un coup d'état. son argent c'est grand j'ai dit ah donc ce que ce que Secuba dit là son argent il le prend passé il veut me faire un coup d'état alors que c'était faux. C'était une façon de me couper l'herbe sur le pied. On les prend on les amène à Kassa et j'ai dit il faut que la situation non monsieur le président bon on va faire ça on va faire ça mais il dit est-ce que moi il dit qu'est-ce que Secuba peut trahir Aïdor on a vu Toumba ici qualifié d'Aïdor et la mort c'est pourquoi je remercie Dieu et je remercie le président le colonel Madi Doumbouya si je mourais sans ce jugement ça allait être le plus grand regret de ma vie quand on meurt il n'y a plus de jugement quand j'ai vu monsieur Toumba dire Aïdor c'était un soula il parlait comme ça et qu'on respecte l'âme Aïdor c'était l'adjoint de Secuba donc ça c'était le premier complot qui a échoué et ça se fait c'est là où d'ailleurs monsieur le président que Toumba Secuba me dit bon voilà en attendant en attendant Toumba va gérer le régiment monsieur le président j'ai des j'ai à l'instant je vais donner des preuves la pause vous allez partir le parquet Toumba quand il était là monsieur le président Dieu là moi on ne me fait pas du tort parce que je reconnais l'être humain il est resté ici il a nié complètement qui n'est pas le commandant du régiment il a fait des sourates ici il oublie que celui à qui il a affaire à Zérecoré là-bas la forêt profonde moment de couler que vous allez chercher ces articles que je vous ai d'ailleurs demandé nos pères nos papas ont été les premiers à être islamisés là-bas tous mes oncles depuis Kouropara depuis couler je ne parle même pas de Kournia d'ailleurs ils sont tous musulmans ma propre soeur qui est là mais quand elle me fait la bénédiction monsieur le président vous pensez que c'est avec la Bible elle fait c'est les imams elle prend je viens je m'assois c'est ma mère père musulman géniteur musulman il y a ce qu'on appelle les sourates c'est divin la Bible est divin divine la Bible est divine le Coran est divin on ne blague pas avec il est venu il s'est arrêté il a commencé à faire à réciter des sourates mais les mêmes sourates monsieur le président à l'heure où je suis assis c'est là vous allez comprendre que le capitaine Moussa Dadis Kamara ne ment pas et que Dieu est avec lui à l'heure où je vous parle il est resté à parler à parler à parler lui-même il a déclaré qu'il est commandant de régiment à l'heure où il est il est il est troublé ou peut-être vous m'excusez ses avocats même sont troublés excusez-moi de l'expression vous allez voir ça monsieur le président après la pause s'il vous plaît retirer ce mot voilà je retire le mot monsieur le président continue je retire le mot la pause monsieur le président la pause je vais dire à mes avocats là où il est arrêté en train de parler sereinement sereinement je dis monsieur le président il dit les autres quand on faisait quand le président le donnait des commissions moi il ne savait pas que moi j'étais commandant de régiment l'effet des sourates monsieur le président il ne pourra plus dire que c'est pas vrai devant votre auguste tribunal c'est pourquoi quand on parle ici monsieur le président on doit faire beaucoup attention on ne doit pas faire croire qu'on aime Dieu plus que tous les autres et il a fait ça il s'est retranché derrière la religion il a embobiné la plupart des gens ah il dit la vérité quelle vérité c'est votre vérité monsieur le président c'est votre vérité même moi je n'ai pas de vérité c'est votre vérité ce que vous allez dire à travers des preuves tangibles palpables la reine des preuves deuxième attentat échoué Alpha Condé le professeur Alpha Condé et Gena Sekouba et leurs complices c'était par suite d'un empoisonnement mais ils ont compris mais ils ont compris que l'emploi allait retarder et qu'il fallait vite faire pour que je puisse quitter pour organiser les élections monsieur le président et donc quand ils ont compris que toutes ces deux voies là ont ont échoué ils vont orchestrer les événements du 28 septembre pour me rendre non fréquentable c'est à dire me salir devant la communauté internationale et devant les Guinéens afin que Sekouba puisse organiser les élections données à qui il veut et comme il a fait d'ailleurs il a organisé les élections ici ce n'était pas c'était une élection de façade quand j'ai quitté c'est Seuludalin qui a gagné ici un coup KO nuit tété parce que cet homme est 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 de naissance je ne sais pas quoi c'est c'est il a de naissance dérudit il aurait eu la guerre la guerre la guerre ici en Guinée pourquoi on ne veut pas dire la vérité qui va rester éternellement sur terre qu'on vienne endoctriner embobiner l'esprit des Guinéens les élections c'est le d'un impasse KO il aurait déjà fini son mandat peut-être quelqu'un d'autre nous viendra mais le péché c'est ce qui fait tout ce que nous sommes en train de faire là c'est la conséquence le péché ils ont péché contre moi et Dieu les a matés voilà la raison ils vont ils trichent on donne 43% à Saint-Louis-Dalain on donne machin 26% et poussière à à à à à il y a 18% et avec le professeur Alpha Conde c'est pourquoi d'ailleurs Ben Silla est mort précipitamment ils l'ont tué précipitamment on change l'ordre parce que Alpha avait dit à Sekouba de que je n'avais que seulement le nom de président il était intérim mais la croix de Ouagas c'est un complot ils m'ont écarté on ramène le troisième à la place du deuxième quelle honte il va aux élections malgré tout ça qu'est-ce qui va se passer monsieur le président même ici au palais du peuple notre palais du peuple quand on a parlé de l'empoisonnement on dit on a empoisonné quels sont ceux qui ont empoisonné c'est les Sekouba qui ont empoisonné l'eau pour discréditer Saint-Louis-Dalain pour dire que les peuples ont fait ça les peuples ont fait ça mais disons-nous la vérité en face cela s'est passé ici est-ce que à l'époque Sekouba a procédé à une enquête depuis qu'on avait empoisonné l'eau ils n'ont pas envoyé des gens à l'hôpital et ils l'ont fait pourquoi à l'époque ils ont tué beaucoup de bœufs ils ont tué les animaux des poules dans beaucoup de villages monsieur Kamara pas trop sur ce terrain ok alors cela étant cela étant monsieur le président et comme je viens de vous dire monsieur le président je parle avec précision alors pour preuve parce qu'en matière en matière de drogue il faut des preuves pour preuve l'une des audios de Sekouba Konati que je vais vous faire voir monsieur le président avec votre permission et les éminents maestras quand les journalistes sont partis le voir à l'époque après les élections mais il y a eu bruit entre lui et le président Alpha le péché ils ont péché contre moi il y a eu bruit quand ils sont allés le voir il a même cité certains certains noms de ses amis il dit les événements du 28 septembre c'est tel c'est tel c'est tel tel ils sont impliqués et ce qui est plus grave à la veille du 28 septembre il quitte le même jour à 9h pour s'y rendre à Massanta et aussi le professeur Alpha Kondé quand ils se sont retrouvés avec les leaders c'est lui-même qui a donné la date du 28 septembre je vais vous le faire comprendre c'est le professeur qui a donné la date du 28 septembre pourquoi ? parce que le parcours ma vidéo que j'avais eu à faire après les événements j'ai parlé même de l'agression du 22 de 70 jusqu'au fait le journal l'ancien comté donc ils organisent la manifestation ils donnent la date ils laissent ses collègues il va Secouba aussi le 28 on vient fatiguer sans ordre de mission en ma qualité de président je ne l'envoie pas tout m'a dit clairement ici monsieur le président il a dit ici que quand Secouba allait Secouba lui a dit qu'il va pour une mission est-ce à mon nom de camp qu'il doit s'adresser ou bien au président il va alors à Massanta sans ordre de mission les événements du 28 septembre commencent mais monsieur le président ce qui est encore plus palpable c'est lorsque monsieur Toumba dit ici devant votre devant votre tribunal que le jour du 28 septembre qu'il a vécu les événements du 28 septembre et que les hommes de Secouba étaient en mouvement en mouvement ça veut dire quoi quand on dit que le militaire est en mouvement il y a ce qu'on appelle la commune de base je vais un peu faire la différence vous vous étayer vous 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 faire revenir un peu quand on dit par exemple la commune de base on dit le soldat mouvement sans armes ça veut dire que le mouvement sans armes c'est l'allure martiale on vous apprend comment défiler tout ça et qu'on sort la deuxième partie mouvement avec armes je vous le dis parce que bon bien que vous soyez des maïs le jargon militaire c'est ça il dit qu'il aurait vécu les événements du 28 septembre que les hommes de Secouba étaient en mouvement vous pensez monsieur le président que les militaires peuvent faire un mouvement sans armes le militaire sa première femme c'est son arme il se déplace pour aller là-bas il est avec son arme mouvement ça veut dire beaucoup de choses et monsieur le président qu'on soit quand même qu'on soit qu'on soit quand même honnête dans certaines choses qu'on ait quand même le courage lorsqu'on a gâté combien dire que j'ai gâté ici monsieur le président lorsque monsieur Touma défend Secouba ici devant votre auguste tribunal et même en disant Secouba n'était pas ceci cela le événement du 28 septembre que Secouba son avion a voulu faire ça quelqu'un qui est parti sans mon ordre de mission à Masanta de Masanta il est resté puisqu'il n'y avait pas eu de mort il quitte il va à Zérecourie pour attendre qu'il y ait un massacre l'objectif c'était quoi monsieur le président il va à Masanta de Masanta les événements du 28 septembre ne sont pas encore là il n'y a pas de mort pour ne pas pour ne pas trop durer qu'il y ait des soupçons sur lui à Masanta il quitte il va à Zérecourie c'est à Zérecourie il est resté quand il a appris qu'il a eu des morts Secouba a pris son avion pour venir ici mais le but c'était quoi monsieur le président ce que vous devriez savoir les événements du 28 septembre on devrait même tuer même beaucoup de leaders si bien même on devrait le tuer Dané on devrait le tuer Jean-Marie on devrait le tuer et autres tout ça la mettre sur moi et ce jour comment la Guinée allait être donc l'objectif Secouba venait que la population se soit que la population se soit se soit que la population il n'était pas là il vient il prend le pouvoir pour conduire les élections et quand cela n'a pas marché monsieur le président c'est là où ils ont ils ont ils ont embobiné monsieur Touma pour m'assassiner parce que j'étais devenu de trop il n'y a pas eu insurrection on va encore laisser la 10 c'est ce que s'est passé au camp Macambo heureusement que Dieu m'a sauvé donc voilà un peu la logique pour dire que le 28 septembre la conséquence des événements du 28 septembre c'est le complot et quand cela s'est passé on tire sur moi la même nuit on m'envoie au Maroc du Maroc je vais au Burkina ils viennent pour un faux accord accord de Ouaga pour dire que alors voyez-vous que c'est méchant mais c'est Dieu aujourd'hui on dit accord de Ouaga président d'Addis président de la transition secouba conanté président par intérêt mais ce fond c'était une façon de d'endormir la conscience des Guinées moi-même de me rouler dans la farine mais je suis resté très serein très intelligent je savais déjà que puisque je connaissais que Alpha c'était pour qu'Alpha vienne au pouvoir il fallait me réserver sinon les accords de Ouaga Claude Pivy et Tegoro ils ont pris la ville ici ils ont dit que secouba ne rentrait pas c'est moi monsieur le président qui a appelé ces éléments-là je leur ai dit écoutez pour la paix de la Guinée si vous le faites ils vont dire que c'est moi qui ai fait ça laissez il va venir gérer c'est moi qui ai accepté il vient il organise les élections il fait de la façade il donne les élections au professeur Alpha et malgré tout ça ce qui est choquant un homme un homme qui s'est battu pour cette nation à quoi de 22 millions de dollars secouba avait une haine viscérale pour moi mais est-ce que c'est mon argent c'est pourquoi monsieur le président j'avais pris un peu le temps pour vous parler un peu de ma que je ne suis pas né dans une famille aussi riche j'ai une famille juste modeste mon éducation ne me permet pas le détournement ne me permet pas et toutes les fois moi j'ai vendu de la cola monsieur le président l'homme que vous voyez c'est ici demandez à vos collègues le grand marché des éricorés que vous voyez à l'école primaire moi je vendais déjà la cola pour ma mère un homme comme ça va devenir président il va venir se gonfler tu deviens président c'est moi qui ai créé le terme le bas peuple c'est moi le terme générationnel et générationnel c'est la preuve aujourd'hui même si aujourd'hui Dieu me rappelle mais Dieu m'a déjà donné raison et quand j'ai dit à un moment donné que les jeunes sont en train de nous talonner est-ce que je suis aujourd'hui président mais ce qui est important dans la vie d'un être humain c'est la vérité je suis aujourd'hui fier que je sois devant vous le même âge avec mon garçon qui je me battais je ne me battais pas pour moi je me battais pour vous si je suis devant vous je suis très fier parce que c'est ce que je l'ai souhaité et c'est ce que si Dieu me permet même mon ouvrage que je suis en train de faire c'est ce que je vais mettre c'est la plus grande fierté que je puisse avoir que ce soit aujourd'hui vous c'est pourquoi je demande à Dieu de continuer à élever à grandir cette nouvelle génération bref donc j'ai parlé de coup d'état et encore monsieur le président quand je dis preuve pour vous dire que que c'était un complot quand la presse est allée on dit c'est grande gueule qui est allée tout récemment faire l'interview au général secouba on lui pose la question monsieur le président on dit tu regrettes quand il a il a il a regretté et on dit mais tu es fâché mais il y a un président démocratiquement élu qu'est-ce qu'il a dit un général corps un général d'armée il dit il est là-bas un soi-disant élu un soi-disant élu vous allez écouter vous pouvez donc ça veut dire ce que je dis là ça c'est qu'un soi-disant élu qui n'est pas reconnaissant le professeur Alpha va être reconnaissant s'il veut il est reconnaissant donc tu lui as donné le pouvoir pour qu'il soit reconnaissant ce sont des choses qui sont palpables monsieur le président ensuite une autre preuve monsieur le président ça je vais laisser ça à votre discrétion parce que si je dis ça ça va péter je ne dirai pas je ne dirai pas le nom parce que là vous entendez clairement comment les choses comment les leaders politiques ont organisé monsieur le président et qui a qui a donné la date qui a donné la date le professeur Alpha et pourquoi Sécouba est parti à Massanta et pourquoi Sécouba Jean-Marie Doré a parlé comme elle dirait de l'Ulimo mais c'est Sécouba qui gérait l'Ulimo lorsqu'il dit les frères et les guinéens pour dire qu'il a fait la Sierra Leone il a fait le combat mais le colonel Claude Pivier est là tous ceux qui ont fait la Sierra Leone qu'ils viennent devant votre Auguste faire une confrontation avec moi pour dire que tout ce que je suis en train de dire c'est des manchons monsieur le président lorsque cet audio dit clairement que les leaders se sont retrouvés les fans les consorts et que c'est le procès Alpha qui a donné la date et que Sécouba était parti à Massanta c'était pour qu'à son retour s'il y a insurrection qui prenne le pouvoir monsieur le président il y a quelque chose de plus palpable que ça je me réserve pour l'instant ensuite monsieur le président vous savez pourquoi monsieur le président quand je vois les gens dans dix mois peur je n'ai peur que de Dieu quand je suis dans la sincérité je n'ai plus peur je vais vous dire je vais vous dire lorsque monsieur le président je je qualifie moi aussi je suis en train de fatiguer le tribunal mais je sais que monsieur le président va juste c'est pas facile prenez tout le temps que vous voulez voilà alors monsieur le président je vais vous faire voir quand je dis que monsieur Selou Dalin est érudit de naissance c'est le seul leader politique monsieur le président ce que je vais lui dire là qui m'a lavé qui m'a dédouané les gens ils pensent que si on parle de on est devant le tribunal criminel c'est avec des preuves ça n'est pas de venir raconter de n'importe quoi moi je parle avec preuve et je donne preuve ah maître vous je suis vous avez changé mon nom ici là c'est pourquoi c'est pourquoi c'est pourquoi voilà j'ai silence s'il vous plaît j'ai retrouvé monsieur le président j'ai retrouvé monsieur le président silence s'il vous plaît monsieur le président je disais tout de suite que mon caractère monsieur le président je ne cherche pas à me faire plaire à un être humain ni à une communauté c'est Dieu si Dieu m'apprécie c'est ce qui est le plus important est-ce que j'ai pris cette nation parce que je suis allé me faire plaire à une communauté non c'est Dieu qui m'a mis dans le coeur du feu journal pour que j'ai le pouvoir nous par conséquent monsieur le président si je trouvais la mort ça allait être le plus grand regret de ma vie et pour ma famille pour ma progéniture c'est pourquoi je remercie Dieu et le président de Mouya le colonel de Mouya qui a accepté l'ouverture de ce procès sinon le président ça fait combien d'années monsieur le président 13 ans 13 ans un procès d'envergure où les familles sont endroiées il n'a pas voulu le faire la pauvre la pauvre la pauvre victime on dit Diallo qui comme on appelle Asmaou cette pauvre femme elle a tapé toutes les portes ici pour l'ouverture de ce procès mais puisque le président a dit s'il venait ça allait être autre chose ils ont toujours cherché à faire à retarder le procès c'est pourquoi on est à un procès il faut avoir des preuves monsieur le président je disais monsieur le président que moi je n'accuse pas parce que j'accuse tout ce que j'ai dit de monsieur Toumba c'est venu de lui quand il était ici il parlait il faisait les sourires c'est dans ça que j'ai piégé c'est ça le rôle d'un officier d'état-major je fais semblant dans le box je mets les paires de lunettes je fais semblant de dormir les gens viennent me taper comme ça je dis non les gens pensent que je suis là-bas quand tu parles je fais comme ça je fais semblant de dormir mais ça rentre ici monsieur le président le tir qui s'est perspétré contre moi Dieu m'a donné encore la chance d'être plus intelligent que par le passé et m'a donné la sagesse bref je reviens pour vous dire que les événements du 28 septembre que c'était préparé savamment préparé monsieur le président mes chers éminents le parquet c'est ce que vous avez besoin parce que c'est la reine des preuves car l'humanité a connu des gérers judiciaires et ces gérers judiciaires jusqu'au monde moderne ça peut encore exister au Moyen-Âge il s'agissait de venir faire la grande narration le français du Moyen-Âge des gros mots ou tel que les gens aimaient dire totocoïlo cohue ainsi de suite des narrations pour séduire les gens on n'est plus dans cette phase là le meilleur avocat là où le meilleur accusé doit dire un langage clair limpide précis même celui qui a l'école primaire puisse comprendre c'est pourquoi je n'utilise pas des mots je vais ce que déterm et pour même votre attention monsieur le président il faudrait que la sagesse comme je l'ai dit j'ai la sagesse donc je vais revenir à l'essentiel monsieur le président parfois aussi il faut un peu vous détendre pour au moins un peu voilà monsieur le président mes chers éminents le parquet lorsque le président Alpha avait tenté d'aller au troisième mandat il est parti en forêt il y a les vidéos et celui aussi d'abord c'est celui qui est parti quand celui a eu un accueil triomphal j'ai un de mes jeunes frères papacoli courma ce n'est même pas sa position parce que ce qui me lit c'est moi qui l'ai amené à l'école primaire c'est moi qui lui disait un bâtonnet plus deux bâtonnets égale combien de bâtonnets c'est moi qui le disait donc ce sentiment là quand il y a la vérité je le dis si on va en famille on règle ça alors lorsque Elaseludalem est parti à Zérecourie il a eu un accueil chaleureux triomphal presque les gens les gens pouvaient tomber en syncope alors le ministre papacoli courma promet il a dit que papacoli courma promet d'exhiber les archives il dit papacoli le ministre papacoli courma mon jeune frère parce qu'il était ministre ce sont de voir il dit que si Dadis et Awaga c'est de la part c'est par la faute de Célou vous allez voir la réponse de cette ridi là ça c'est dans sa page et ce que je vous dis monsieur le président si j'ai eu ça de la main de Célou de Elaseludalem tout ce que je sais dans ma vie que Dieu que je ne trouve pas j'ai eu ça dans sa page ça fait plus de 3-4 mois ça je parle même des élections je vais lire on dit voici la réponse de Célou d'Alain Diallo à papacoli courma si des comploteurs nationales et internationaux ont tout manigancé pour tuer les gens au stade et inculper Dadis salir son nom et lui créer des problèmes alors comment pourrais-je m'empêcher de tomber dans leur piège à l'époque en croyant comme ils l'ont manigancé que Dadis était coupable comment ça c'est l'érudit qui parle parce que l'érudit c'est quoi c'est des gens qui ne savent pas mentir ils sont avec Dieu c'est lui qui parle c'est monsieur celui d'Alain qui parle alors qu'il avait perdu sa vie au stade quel est le leader politique qui a eu le courage de dire ça je viens il dit il dit je ne suis pas Dieu pour connaître tout mais au fil du temps au fil du temps j'ai compris que c'était un complot contre lui c'est à dire contre moi Dadis et j'ai donc retiré les mots que certains veulent utiliser pour m'empêcher de prendre le pouvoir car ils savent que je tiens à mes promesses il veut dire quoi parce que quand il y a eu le 28 septembre tous les leaders parlaient tous les leaders politiques contrairement à tout ce que ah c'est le le président capitaine Dadis l'agent au pouvoir qui a envoyé tomba au stade et le président d'Alain l'élève d'Alain avait raison aussi à l'époque c'est pourquoi il a précisé que mais avec le temps le temps est avec Dieu c'est seul l'homme qui est pressé alors il revient il dit monsieur celui d'Alain il dit voilà je reprends il dit mais au fil du temps j'ai compris que c'était un complot contre lui Dadis et j'ai donc retiré les mots que certains veulent utiliser pour m'empêcher de prendre le pouvoir car ils savent qu'ils savent que je tiens à mes promesses la preuve je l'ai rendu visite à Ouaga il m'a rendu visite à Ouaga je l'ai rendu visite à Ouaga il m'a accueilli si tout allait toujours mal entre nous le ferait-il non Dadis ce n'est pas un hypocrite si ça ne va pas entre vous il te le dit je connais je ne suis pas un hypocrite si ça ne va pas tout de suite là je le dis mais je ne suis pas méchant c'est ce que monsieur Dalin veut dire ici alors donc je répète mes promesses et les vérités une fois au pouvoir Dadis viendra se blanchir et aura un traitement digne d'un chef d'état dans ce pays et ceux qui ont comploté pour salir son nom et me faire tomber dans leurs pieds pour l'accuser à tort vous leur verrez et il y aura des surprises en ce qui concerne Papa Koli bon ça ça n'a pas de sens alors monsieur le président est-ce que le capitaine Dadis a-t-il donné quoi à monsieur Seloudalain un érudit naissance décent qu'il puisse parler comme ça quelqu'un qui était au stade qui a la même peur qu'on voulait même le tuer qui a pris le pouvoir ici on lui enlève le pouvoir il vient me voir à Ouagadou je l'ai reçu j'ai dit ah il dit mon frère ce qui est arrivé on n'a pas j'ai dit oui mais c'est la vie alors qu'est-ce que j'ai donné à cet homme là pour qu'il puisse parler mes chers les éminents maestres monsieur le président je suis devant votre auguste tribunal parce que j'étais encombrant un dadis qui restait au pouvoir il organisait les élections celui qui gagnait les élections si c'était Sidia si c'était Dalai je lui aurais donné le pouvoir parce que je ne connais pas mentir je ne connais pas l'injustice j'ai déjà pris serment à mes parents avant qu'ils ne meurent quand je suis avec quelqu'un je mourirai avec lui quand je suis avec quelqu'un il faut que tu me trahisses c'est comme le cas du général Sekouba je prenais les bras du général Sekouba devant tout le monde je le faisais soulever ici quel est le président qui peut le faire je l'ai fait ici c'est pas la peur c'est la façon dont j'ai été éduqué je ne connais pas tromper je ne connais pas mentir je ne connais pas faire le semblant si je suis dans l'amitié alors monsieur le président je voulais juste vous dire que j'ai vraiment trop pris votre temps certes vous êtes fatigué et où vous êtes un peu je suis en train vous fatigué mais je vous dirais c'est tout à fait nécessaire monsieur le président parce que on est devant un tribunal criminel c'est une fois il n'y a pas un aller-retour tu ne vas pas aller t'asseoir dans le box des accusés pour dire ah vraiment je n'ai pas dit ça si je le savais non monsieur le président c'est pourquoi vous allez me laisser tout le temps même si je suis en train de me chercher la même sagesse la même sérénité que vous avez à adopter parce que il ne s'agit pas moi de convaincre les avocats de la partie civile ou bien les avocats de la défense c'est vous monsieur le président c'est votre conviction qui m'intéresse moi ici c'est ça c'est votre conviction et vos assesseurs donc monsieur le président encore une fois pour toujours étailler mes esprits sauf qu'à un moment donné je serais obligé maintenant pour ne pas aussi trop indisposer le président parce que ça fait partir aussi alors monsieur le président monsieur Kamara prenez tout votre temps ok le tribunal vous interrompra si vous dites des choses interdites ok tant que ce n'est pas le cas prenez tout votre camp et si vous êtes fatigué informez le tribunal on suspendra le temps pour vous de vous reposer mais soyez rassuré que le tribunal ne se fatiguera jamais d'accord allez-y donc monsieur le président et je vous disais tantôt que et puis contrairement à tout ce que les gens peuvent imaginer je vais vous dire monsieur le président que au lieu que ce soit moi monsieur le président qui vient qui vient demander pardon c'est monsieur Toumba et le journal Sekouba qui doivent venir devant votre Auguste parce que le journal Sekouba il a géré cette nation comme moi il n'y a pas de raison qu'ils essaient de manigancer l'ordonnance de renvoi ils incriminent le journal Toto ils m'incriminent et lui qui a comploté ça ne marchera pas monsieur le président ce peuple là votre tribunal là il faut que tout soit clair devant votre tribunal monsieur le président Sekouba n'est pas au-dessus de la loi moi je suis venu monsieur le président j'ai laissé mon manteau pour la première fois d'ailleurs même maître Jokame quand l'avion l'avion fut détourné il m'a dit bon voilà on va aller à l'époque ça c'était le temps du président Alpha il m'a dit si on rentre tu vas ils vont te mettre je dis allons je suis un officier d'état-major je suis préparé pour ça si on me met à la présence centrale l'essentiel je veux que la justice soit faite je dis si tu ne pars pas vous ne montez pas dans l'avion moi je vais partir on est venu à en Côte d'Ivoire on ne nous a pas laissé le temps on est parti au Ghana depuis lors monsieur le président je suis allé je me suis assis je dis je vais me consacrer uniquement à la lecture et puis aux deux saints livres divins parce que il y a une partie la même dans le courant il y a une partie qui est traduite en français bon voilà et ainsi de suite je dis le jour où je ne vais plus me battre je dis Dieu si c'est vous qui m'avez donné le pouvoir si j'ai commis si j'ai tué au stade du 28 septembre Dieu je ne mettrai pas pied en Guinée je vais mourir sans que ce jugement ce jugement n'en ait lieu si j'ai pied cette nation aujourd'hui je dis Dieu sauf si un seul jour pendant que j'étais aux affaires je dis Dieu j'ai pris la Bible et le Coran je dis Dieu si pendant que j'étais au pouvoir et je le dis encore entre moi et Dieu et les deux saints je dis si un seul jour moi capitaine Moussa Dadis Kamara de son état j'ai ouvert des comptes bancaires à mes enfants que Dieu que je ne rende pas comme Adrien en Guinée qui peut croire à ça si c'est pas que je ne me jure que c'est la Bible et le Coran personne c'est ça qui me fait je dis que je ne vais plus je ne vais plus me tuer mais Dieu va me faire rentrer en Guinée je ne sais quand et voilà un bon jour Dieu va exaucer et je suis devant vous il faut avoir peur de Dieu c'est pourquoi par humilité ma présence ici je dois à Dieu et je dois à cet homme qui a accepté que je vienne vous dites que quelqu'un quelqu'un a tué vous êtes président comme Sekouba dit un soit dix ans élu dix ans vous refusez d'organiser les élections non le jugement les dossiers sont clos sinon que prendre ce dossier à l'époque instrumentalisé aller aller cueillir les voix en forêt il y a eu combien de morts en forêt là-bas plus de 400 six pâtés gros et qu'au plan qui sont à un moment donné qui y allaient opposés à cause de la politique il fallait que Dieu me donne cette occasion la Guinée ne peut pas continuer à marcher comme ça vous faites comme ça un homme vous ne voulez pas qu'il rentre et vous avez tout le pouvoir je sais que ça va faire mal à beaucoup de gens mais c'est pas mon problème c'est pas eux qui ont fait de moi ce que je suis c'est Dieu s'ils veulent n'ont qu'à me saluer s'ils veulent n'ont qu'à laisser est-ce depuis que je suis à Ouagadou là-bas est-ce que c'est eux qui m'habillent comme ça c'est eux c'est le peuple burkinawe c'est Dieu je n'ai besoin de l'amitié de personne je n'ai besoin que de la conviction monsieur le président je n'ai besoin que de votre conviction ici dans ce pays je m'en fiche épargnement pas de qui que ce soit qu'il qu'il se braque contre moi même si je sors ici comme bloc pour dire que tu ne viens pas dans telle région je l'accepte je l'accepte parce que j'ai dit la vérité et ce que je suis en train de dire là très peu de Guiniens peuvent croire je ne suis pas en train de mentir ce complot là c'était fait à décès d'adix c'est reste on organise les élections si d'un gagne il va le donner si c'est un gagne il va le donner ça s'est passé ici flagrant mais ce que ce pays à un moment donné les gens ont peur de dire la vérité il faut des personnes il faut qu'il y ait des personnes pour se sacrifier pour une nation le cas du palais du peuple ça ne s'est pas passé devant tous les Guiniens ici on dit que bon on a empoisonné l'eau qui a empoisonné c'était c'était de la machination machiavelle vous voulez seulement tuer les gens leur sang pour avoir le pouvoir mais tout homme qui le fait et qui le fera en Guinée ici ça ne marchera pas je vais venir devant votre bar monsieur le président c'est Dieu qui m'a donné l'occasion même si après ici le jour que Dieu va me rappeler mais j'aurai fini de dire ma part de vérité et l'histoire retiendra pour une bonne fois moi je n'ai pas besoin de vivre pour pour cent ans même si tu as cent ans tu n'es plus un homme normal tu vas passer tout le temps embêter tes petits-enfants qui vont même t'abandonner ah papa le vieux là il parle trop qui a besoin de ça c'est moi la preuve en est j'ai mon seul ami pour le manque d'enfance qui est là laisse au gouverneur Ismaël c'est la seule personne aujourd'hui que je peux parler avec plus de 4 ou 5 heures de temps c'est le seul loisir que j'ai besoin est-ce que l'argent où je suis je vais avoir l'argent à faire quoi aller en boîte en boîte comme vous les jeunes non s'il vous plaît excusez-moi de l'expression c'est vous qui pouvez encore aller dans les boîtes vous amuser nous on a dépassé ça je vais avoir quoi pour ne pas je vais avoir peur de quoi pour ne pas dire la vérité à mon peuple au président mon seul loisir aujourd'hui même quand les gens pensent que l'affaire quand je suis venu à l'hôtel j'ai mon ami d'enfance ici quand ils ont dit non il y a trop de gens il faut aller j'ai dit à l'hôtel j'ai dit écoute j'ai dit fais semblant de les faire partir mais mon ami là fais le venir parce que c'est la seule personne qui peut rester avec moi jusqu'au matin donc le capitaine va avoir peur de quoi avoir peur de quoi pour ne pas dire la vérité monsieur le président à votre peuple que j'ai tant géré avec abnégation avec patriotisme et j'ai même fait des photos je les ai laissées quand je venais je vais vous faire voir monsieur le président les photos de ma famille paternelle demandez à vos amis qui sont vos collègues qui sont ils n'ont qu'à aller dans ma famille paternelle si on dit que c'est la concession du président d'Addis mais vous allez dire monsieur le président mais le président d'Addis c'est fou n'est pas normal rien n'est fait là-bas monsieur le président chez ma mère rien n'est fait là-bas c'est du taudis ce n'est même pas les briques où on fait briques joints vous faites ça à un peuple les gens viennent tuer des gens au stade des innocents ils sont ils sont dans le luxe vous on vous prend on vous traque devant la justice et on va vous dire de ne pas dire la vérité si je ne dis plus maintenant la vérité devant votre bar où est ma raison d'être il y a une seule soie dans la vie d'un être humain on peut tout perdre mais sauf l'honneur c'est pourquoi monsieur le président j'ai pris tout ce temps et c'est extrêmement important parce que ce peuple il y a il y a il y a Napoléon Bonaparte qui a conquis l'Egypte quand Napoléon Bonaparte est parti en Egypte le plus grand celui qui était là l'héros qui était là qui combattait la troupe de Napoléon il a été pris Napoléon Bonaparte c'était un homme très intelligent il dit bon vous êtes en train de vous battre pour votre peuple pour vous libérer on a besoin de tel montant le monsieur pour lui comme il est en train de lutter pour sa population il dit allons au marché il va au marché dès qu'il voyait comme Adrien comme un sandia c'est très bon d'ailleurs on l'a pris parce que lui il était en train de nous déranger mais ce qui a manqué à cet homme c'est qu'il n'a pas eu l'occasion de parler à son peuple moi Dieu m'a donné l'occasion de parler à mon peuple c'est ce que j'avais besoin quand j'entends les gens dire que bon voilà c'est ceci c'est cela ça ne m'intéresse pas pour dire que Dadi ça a peur non je n'ai peur que de Dieu la seule personne les seules personnes qui m'intéressent ici devant cet auguste tribunal c'est monsieur le président les assesseurs c'est leur conviction les parquets mes éminents parquets eux ils sont là c'est les empereurs de poursuite c'est leur devoir il faut qu'ils aient des preuves pour exhiber devant le président du tribunal dans la mesure des possibles tout ça je le fais pour aussi faire asseoir vos convictions mes chers frères éminents parquets maïstra parce que si vous n'êtes pas convaincu d'une preuve aussi ce n'est pas possible c'est difficile les empereurs de justice alors monsieur le président si vous pouvez juste si vous pouvez juste me donner au moins une heure de temps pour que je puisse aller au moins boire un peu et puis à votre convenance vous êtes fatigué vous voulez vous reposer voilà mais pour juste même une heure de temps et j'estime que quand je vais venir je vais finir je vais je vais finir aujourd'hui l'audience est suspendue ministère public est mis contre ministère Je disais à le ministère public contre M. C.C. Raphaël Labar et plusieurs autres. M. Moussa Dadis Kamara, revenez à Labar. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 15, 14, 15, 15, Vous avez la parole. Merci, M. le Président. M. le Président, j'essaierai de venir sur les faits réels du stade 28 septembre pour conclure le point. Alors, M. le Président, concernant les événements du 28 septembre, après toutes les déclarations faites ici, devant votre auguste tribunal, je vais m'adresser au box des accusés qui, d'entre eux, a dit une seule fois que M. Kamara, Moussadadis, m'a donné des ordres pour aller au stade du 28 septembre. A ma connaissance, jusqu'à preuve contrairement. Ensuite, le deuxième point de tous les accusés, ceux qui ont d'ailleurs passé, évidemment, après leur déclaration, qui a dit devant votre cour que M. Kamara est complice ? Parce que pour parler de complice, il faut parler de l'auteur. avec votre permission, évidemment, et je voulais, par cette occasion aussi, accorder juste quelques minutes, s'il y a un seul au box des accusés, qu'il vienne, M. le Président, vous dire, oui, M. Kamara m'a donné des ordres pour aller au stade. Les deux autres personnes qui restent à ma connaissance, le colonel Blaise Goumou et M. M. Paul Mansagilabogui, j'ai parfaitement lu leur PV. Aucun, aucun n'a parlé de M. Kamara, parce que, en matière de tribunaux criminels, seuls les PV qui sont faits, datés et signés, devant les instructeurs, les procureurs, c'est ce qui est la voie pour ne pas dire l'effet réel de l'inculpé. Je voulais dire simplement que dans le PV du colonel Blaise Goumou, nulle part, il n'a dit que M. Kamara Moussadadis, m'a donné des instructions pour tel ou tel, ou je suis complice, je suis en complicité avec M. Kamara. Également, M. Paul Mansagilabogui. D'ailleurs, dans ce PV que j'ai lu particulièrement, ce qui m'a d'ailleurs le plus intéressé, c'était l'affaire du camp de M. Kamara. Ce jeune garçon dans son PV, il a été clair qu'il n'était pas à connaître le jour du 28 septembre. C'est pour vous dire, M. le Président, à part ces deux, ajoutez à toutes les autres personnes qui ont passé devant votre auguste tribunal, personne n'a dit que je lui ai donné des ordres. à ma connaissance. L'acteur principal, M. Toumbadiakite, je le dis parce que c'est lui qui a fait toutes les accusations à ma personne. Je ne l'ai pas accusé. Mais tout ce qu'il a dit devant votre auguste tribunal, je prends point par point pour essayer effectivement de vous étayer les faits. Alors, M. le Président, parce qu'il y a une confusion que M. Aboubakar Sidi Kediakite dit que M. Toumba a essayé de créer dans l'esprit de la cour lorsqu'il dit qu'il n'a jamais joué le rôle de commandant de régiment. Et je me porte en fond, M. le Président, pour la simple raison que si M. Toumba Diakite ne jouait pas le rôle de commandant de régiment, il ne se serait pas permis d'aller à un centre pour chercher ou enlever 26 éléments signés, vu le commandant du régiment et de camp du PRG, le lieutenant Boubakar Diakite. Sur le plan militaire, mes éminents chers maïstras, ça ne tombe pas du ciel. On ne peut pas aller dans un centre, M. le Président, un centre de recrut, chercher 26 éléments avec le nom et matricule. L'armée, c'est les ordres, M. le Président. Et ici, il y a l'officier de garnison du régiment, sous le lieutenant Yassine. Il y a le lieutenant-chef de bataillon, sous le lieutenant Ibrahima Sano. Ça ne tombe pas du ciel, M. le Président. Qu'on soit sincère, qu'on soit honnête. Lorsque lui et Sekouba, ils ont arrêté Ba Aïdor, Sa Alphonse et le colonel Aboulaye Keta, c'est en ce moment que Aboubakar Sidiqi, Diakite Di Toumba, a commencé à gérer le personnel du régiment qui s'arrête aujourd'hui devant votre auguste tribunal pour dire qu'il n'a jamais été commandant du régiment, j'ai juste été aide de camp, 32 personnes de grâce. J'insiste et je persiste, M. le Président. M. Toumba Diakite a agi en qualité de commandant du régiment. Et lors de son passage, je vous l'ai dit, M. le Président, tout ce que je dis devant votre auguste tribunal, je n'accuse pas et je me base sur des faits. Car en matière criminelle, ce ne sont pas des hypothèses. Les faits pénaux ne sont pas basés sur des hypothèses ou des idées, je savais. Ça, c'était au Moyen-Âge, puisque notre justice, dans sa source, tire ses origines du greco-latel au français. C'est à cette époque, M. le Président, c'était le pédantisme. Le pédantisme, je veux le dire, lorsque un maistre est là ou un avocat, il veut faire savoir, travers les rhétoriques, mais nous ne sommes plus au Moyen-Âge. C'est pourquoi, d'ailleurs, j'apprécie l'un des éminents maistras qui est là. Je ne vais pas l'indexer parce que je ne cherche pas. Lorsqu'il s'élève, M. le Président, dès que j'entends sa voix, il a la sérénité. Aussi également, vous, c'est de cela qu'il s'agit. Il y a aussi des avocats de la partie civile, quand ils prennent la parole, ce ne sont pas des gros mots du Moyen-Âge. Alors, je vais vous dire, M. le Président, concernant M. Aboubakar Diakite di Toumba, qu'il veuille bien accepter, de vous dire réellement qu'il a joué le rôle de commandant de régiment. autrement, on ne peut pas enlever, aller prendre 26 éléments, et plus grave encore, M. le Président, au grade caporal, au grade caporal, dans un centre de recrutement. Mais, tout ça, j'estime, avec votre permission, lorsque le ministre de la Défense, le général Sekouba, qu'on a été, sera là, il pourra mieux vous dire comment il a fait le recrutement. Ce n'est pas un Président qui fait un recrutement, M. le Président. Le Président est au-dessus de tout. Le ministre de la Défense, s'il est question de faire un recrutement, il fait la proposition au Président, c'est au Président de lui dire oui ou non. Le général Sekouba, qu'on a été, et d'ailleurs, je remercie même la partie civile, un des éminents avocats qui a dit ici, et ça a surpris tout le monde, 9000 recrutes dans une seule région. M. le Président, qu'est-ce que cela veut dire ? Mais il a raison, parce que c'est le ministre Sekouba, le général Sekouba, qui aurait parlé comme ça dans les réseaux sociaux. Ce ne sont pas les réseaux sociaux qui font le juge, qu'ils viennent qu'on fasse confrontation entre général d'armée et capitaine. Je mérite ce grade, le grade de capitaine, parce que je me suis arrêté au cours de l'état-major avec la coopération française au camp de l'Faïa. Je serai aujourd'hui général, mais je n'allais pas avoir le courage de vous regarder face à face, M. le Président Passeux, je n'aurais pas mérité. L'officier, c'est ça. C'est moi qui ai donné les grades aux gens. Lorsqu'on m'a proposé la prise du pouvoir d'être commandant, j'ai dit non. Cependant, je pouvais automatiquement porter le grade de commandant. Après quelques deux à trois mois, je me bombarde le lieutenant-colonel exceptionnellement en dit général. Mais j'aurais criché la nation. Ma conscience allait me gronder. Je ne l'ai pas voulu. Alors, si le journal Sekouba Konate a procédé au recrutement de Kalea, je ne parlerai pas de l'affaire de Kalea qu'il vient devant votre Auguste Barre, monsieur le président qui vient devant votre Auguste Barre, comment il a procédé au recrutement? les 9000 dont il parle, on verra éloquemment. Et d'ailleurs, je remercie Dieu parce que Dieu n'est pas pour un seul individu, Dieu est pour tout le monde. Je remercie d'ailleurs monsieur Tomba qu'il a quitté, il a éclairé la lantenne. Lorsque dans ses déclarations, il dit non, le journal Sekouba n'est pas mêlé à ça, tel n'est pas mêlé à ça, l'affaire de recrutement, ce n'est pas dans le règlement, c'est le même monsieur, le même commandant Aboubakar Touman qui a quitté, qu'il dit dans ses recrutements, il a eu il a eu des quotas, Sekouba n'a eu. Alors, monsieur le président, où est le problème de monsieur Kamara dans cette affaire de Kaléa? Et c'est dans cette même salle, monsieur le président, que j'ai entendu parler de de Kaléa de deux centres. Je suis tombé de nuit. On dit Siam ou quelque chose de ce genre. Ça veut dire qu'il y avait deux centres de formation. Alors, lorsque monsieur Toumba dit ici, avec éloquence, avec l'instaurante qui n'a jamais géré, qui n'a jamais été commandant de régiment, j'ai, monsieur le président, j'ai déjà la vidéo qui est avec moi et comme je l'ai dit, monsieur le président, mes avocats vont vous le faire voir. dans une sérénité parfaite, lorsqu'il s'adressait à vous, c'est pourquoi il faut avoir peur de Dieu. Les surates, on ne dit pas les surates, sinon, si tout le fait, ça se retourne. Vous allez dire des choses, vous allez vous mettre les choses sur la corde. et lorsque vous allez voir ça, monsieur le président, je ne sais pas qu'est-ce que monsieur Touma va dire, parce que quand on est devant cet auguste tribunal, on ne dit pas de n'importe quoi. C'est pourquoi d'ailleurs, la sérénité, la sagesse que vous avez, plus on parle, plus vous notez. quelqu'un ne dira pas non, j'ai dit ça, j'ai oublié, non, il a dit, il dit qu'il a été, que les autres ne savaient pas qu'il était commandant du régiment. J'insiste et je persiste. Alors, monsieur le président, dites à monsieur Toumba, Diakiti, s'il est courageux, après tout ce qu'il a eu à dire, à l'époque, j'étais le chef de l'État, père de la nation guinéenne, qu'il ait le courage qu'après avoir fait l'arrestation des trois meilleurs officiers, Aïdorba, Saalfance, Aboulaye Keta, il a fait un trichement avec le général Sékouba, et que tout ce qu'on est en train de parler, les événements du 28 septembre, c'est eux qui les ont commis. Parce que lui-même, il a dit devant vous, monsieur le président, sans l'obliger, il dit non, c'est pas le, c'est pas monsieur Kamara, Moussa Dadis, qui m'a envoyé au stade. Contrairement à cette époque, les gens ne voulaient même pas me sentir de la guinéenne jusqu'à l'extérieur. Dès qu'on parle de Dadis, ah, non, c'est lui qui a dit à Touma d'aller au stade de la jante. J'en ai souffert, monsieur le président, 13 ans, vous imaginez, j'ai perdu même des bourses d'études à cause de ça. Quelques choses que vous avez eues à commettre. Et pour votre information d'ailleurs, chaque fois que j'appelais un avocat n'a qu'on dit que c'est le dossier, la première des choses, c'est toi qui as envoyé monsieur Aboubaka Chediki d'acquitté au stade. Discussion sur discussion, on ne se comprenait pas. un jour d'ailleurs, monsieur le président, ça va vous faire rire. C'était lors d'une cérémonie, j'étais invité, je pars, on me dit qu'il y a des Guinéennes qui sont là, monsieur le président, je me fais l'honneur d'aller, je leur paye des jus, il y a une, c'est pas ce dialogue qui, mais je m'excuse de dire le nom de la personne, cette femme. Il dit, monsieur le président, je ne prends pas votre gila, c'est vous qui avez tué nos parents au stade, c'est toi qui as envoyé Toumba au stade pour tuer nos parents. cette femme l'a dit, mais à juste raison, tu pouvais y croire, monsieur le président, imaginez ce choc-là, mais la lecture, la croyance a fait que j'y ai tenu et jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, que cet homme devant le tribunal criminel assis en robe rouge, noir, blanc, d'ailleurs même effrayante qu'on le veuille oui ou non, parce que cette robe est emblématique, bien dire publiquement, qu'hier lorsqu'on disait que c'est monsieur le camarade qui m'avait ordonné, il ne m'a pas ordonné. Prenez-en bonne note, monsieur le président. Et la preuve, monsieur le président, il ne faudrait pas qu'on essaye de distraire ici comme je le disais, la cérémonie sacrée de Carlos, la cérémonie sacrée de monsieur le président et des éminents parquets. Je veux juste vous, je veux juste monsieur le président vous dire que monsieur Aboubakar s'est dit qu'il a quitté, c'est lui qui doit venir devant cet auguste tribunal, reconnaître ce qu'ils ont eu à faire au stade, c'est quand ton enfant reconnaît un fait que le père de famille vient demander pardon. Ça, c'est quand même c'est quand même coutumier. Lorsque un père de famille a des enfants un ou deux arrivent à gâter quelque chose qui est clair, les deux enfants doivent avoir le courage de dire à leur père ou à leur mère oui, c'est nous qui avons fait comme ça, le père va quand même avoir le courage de demander pardon. Mais lorsque les faits sont têtus, ne prenez pas les gens pour des maudits. La loi n'est pas faite pour une seule personne. Et j'insiste concernant la sortie de tombes à diakité, soi-disant à la recherche du capitaine d'Addis le 28 septembre 2009. S'il voulait réellement me voir monsieur le président à l'enceinte à l'époque du CNDD il y avait sept barrières sept points sept barrières vous empêchez le président de sortir. C'est une bonne chose. Il est au bureau et vous-même vous dites que vous avez dit à une des gardes de ne pas le laisser sortir. Mais en matière de droit ce n'est pas criminel c'est ce qu'on appelle la séquestration c'est ce qu'il a oublié. Il ne vient pas voir si je suis là monsieur le président le président avec lequel vous êtes quotidiennement avec lui même quand il prend sa douche vous êtes assis dans sa chambre il finit il vient il s'habille devant vous à n'importe quelle heure quelqu'un que vous l'avez décidé de ne pas aller vous ne pouvez pas quand même prendre le maximum de temps venir du moment d'ailleurs que vous avez posté quelqu'un venir voir est-ce que le président est sorti mais monsieur le maître prenez l'occasion allez au Canfaya où il y avait le bâtiment de monsieur Toumba et vous voyez mon bâtiment vous allez être vous allez être étonné que monsieur Toumba d'acquitter qu'on tourne mon bâtiment mon bâtiment soit disant qu'il part me chercher bon sang de Dieu viens quand même voir si le contingent est là si le dispositif est là avant même de rentrer dans la salle dans ma chambre il faut demander les hommes qui sont au salon ils ne demandent pas ils ne viennent pas voir la chambre en chambre il ne vient pas demander les hommes au salon un des éléments auxquels lui-même il a posté ensuite il prend son véhicule il ne prenait pas des gens pour des idiots monsieur Toumba peut sortir avec un certain nom je ne sais quoi fourmaux ça m'étonnerait ce serait vraiment une bague magique pour moi il ne demande pas les piquets du régiment il refit de constater le dispositif habituel de la sortie devant le bureau où le cortège est là mais quel quel cinéma il refit de demander les hommes de garde au portail de la cour du régiment et ce portail même un blénet un char combat pour qu'il puisse passer il faut au moins plus de 10-15 pour se lever comme un grèche pour enlever la barre il ne demande pas la barre qui est à 50 mètres du régiment vers l'usine militaire toujours à la recherche de son président Moussa Dadis Kamara la dernière garde renforcée à la sortie du camp le Faya monsieur le président Moussa Dadis Kamara mes chers Moussa Dadis Kamara c'est d'ailleurs là-bas que Toumba devrait demander est-ce que vous n'avez pas vu le cortège du président non on n'a pas vu il rebouche mais oui le cortège du président est sorti cela ne s'est pas fait monsieur le président voilà que dans la plus grande narration de monsieur Toumba devant vous devant ce Togus tribunal il dit du camp Al-Faya il vient à Madina mais Madina il a formé Guinée ici monsieur le président vous venez chercher le président Dadis mais allez directement au stade la route qui mène la route qui mène à la Forma Guinée allez puisque vous allez chercher le président non il continue c'est d'ailleurs étonnant il continue jusqu'au point 8 novembre monsieur le président tout ce trajet là ça doit vous dire beaucoup de choses les 7 barrières il n'a pas demandé depuis le camp Al-Faya ma chambre le salon non il vient il laisse le chemin qui va vers vers le stade mais il va jusqu'au point où il est allé chercher quoi c'est que monsieur le président il y avait quelque chose qui se préparait ou peut-être il allait voir si leur complot qu'ils avaient mené avec le général c'est comment qu'on était il partait voir les points si les hommes étaient venus qu'on ne vienne pas troubler l'esprit des gens ici on est militaire on le sait Sekouba est en Masanta parce que c'est lui seul d'après lui que Sekouba lui a informé qu'il partait en Masanta et Sekouba a fait plus de 5-6 ans avec les gens de l'Ulimo c'est lui qui les ravita qui faisait tout et les gens de l'Ulimo Jean-Marie Doré l'a dit c'est des gens un peu partout un peu partout dans la sous-région qui constituent l'Ulimo il est parti là-bas pour voir si les hommes étaient en mouvement et dans sa logique c'est pourquoi quand on est devant votre auguste tribunal tout ce que vous dites ça vous engage et lui il dit que ce jour monsieur le président que ce jour mes chers maestras que ce jour Sekouba est en Masanta les hommes du journal Sekouba étaient en mouvement mouvement le pays n'est pas en guerre il n'y a pas une crise et d'ailleurs même dans sa narration il arrivait même à dire que bon les hommes de Sekouba c'est des gens qui logeaient au quartier des hommes armés lui-même il a dit puissamment armés une unité d'élite puissamment armés le jour du 28 septembre ils sont en mouvement monsieur le président dites que monsieur Sekouba accepte bénir m'enlever ici dans cette situation dans cette sale situation il ne peut le faire qu'en reconnaissant les faits et sa cinture je persiste si il ne reconnait pas ça le jour où il était là en train de parler c'est déjà avec monsieur le président il ne dira pas que non il a dit clairement que les autres ne savaient pas qu'il était le commandant du régiment il y a une preuve parle pas plus que ça monsieur le président convient ici vous fatiguez on vous fatigue monsieur le président il ne s'agit pas même les plus grands avocats du monde qui viennent de Oxford de Cambridge de Harvard ne peut pas le défendre ils ne peuvent que lui dire de reconnaître il a dit devant le président devant le guise tribunal qu'il ne s'est occupé qu'uniquement que du salon et sa cinture est là il nie la vidéo quel est le il faut être Dieu quel est cet homme là ce grand avocat dans ce monde qui peut venir le blanchir non monsieur le président c'est impossible les faits sont têtus les faits sont têtus je n'accuse pas même ce que je vous demande ce que je dis là c'est quand il était là c'est déjà avec mes avocats je ne l'accuse pas dans sa propre déclaration pendant que j'étais dans le box des accusés j'étais en train de voir ça c'est ça la qualité d'un officier d'état-major l'officier d'état-major n'est pas qu'il est officier d'état-major c'est l'officier c'est la conception les officiers d'état-major c'est la partie la plus difficile parce que c'est des hommes qui ont le devoir de faire du bon travail pour donner au général pour permettre au général ou au chef d'état-major pour des grandes décisions c'est pourquoi ce cours quand on a la chance de le suivre on est fiers je l'ai eu ici sur test par la coopération française c'est pas ici où on fait des recommandations bon voilà non vous faites le test on prend le sujet on envoie l'ambassade l'ambassade la France Kwekida les résultats viennent j'ai eu cette chance là avec mes collègues général Mawa qui est là la seule femme à l'époque une femme que je respecte c'est pourquoi quand on l'a nommé général j'étais j'étais satisfait Ibrahman Soribis est là on a tous fait l'ex-serve d'état-major général des armées les Namoris c'est pour cette raison monsieur le président quand je vous ai dit ici lorsqu'on veut donner la responsabilité à une personne c'est Dieu c'est juste un exemple que je vous donne BIS Ibrahman Soribis quand nous sommes allés c'est nous le groupe on s'est décidé BIS même n'a pas levé le doigt il est là demandez-le les officiers renus ont dit BIS tu vas être notre représentant et j'y ai contribué ils n'avaient pas le choix c'est comme ça que Dieu grandit les gens ce même BIS monsieur le président ce que Sekouba et Aboubakar s'est dit que tout m'a eu à me faire c'était grave le même BIS un parasitus hors norme un commando parasitus hors norme instructeur hors pair la preuve du pouvoir je viens ici le colonel Tidiane ce sont des hommes ce sont des vrais militaires je viens je trouve BIS je le salue je le prends je le fais monter là où j'étais je le fais descendre cela n'a pas pu plus à Sekouba on rentre au camp monsieur le président quand on est président il faut il faut prier Dieu il y a des choses qui peuvent se passer c'est le même BIS qu'on va prendre qu'on vient le mettre en prison on prend le fils du général feu général Lansanenco on le met en prison on prend qui encore personne on le met en prison on prend mes mentors colonel vivace Bocard il travaillait au troisième bureau avec colonel Tébouro il prend tous ces gens là on les remet en prison je ne suis pas informé BIS reste en prison puisque même tous nous autres on a des séquelles au pied parce que le saut si tu as des problèmes au pied chaque fois il faut concentrer donc BIS reste en prison il a failli il a failli perdre le pied qu'est-ce qui va se passer je n'ai pas de mal elle vient me voir tellement qu'on était soudés elle vient me voir elle me dit ah Aboré je dis oui Aboré c'est comme ça on s'appelait parce que tellement qu'il y avait la fraternité entre nous comment Aboré tu sais que tu sais que notre ami Aboré BIS est en prison je dis mais c'est faux il me dit mais il est en prison je dis pourquoi il dit j'appelle règlement de compte je demande à Gena Mawa elle est encore vivante c'est les gouverneurs c'est la gouverneure de la ville cette femme cette femme c'est une brave femme BIS allait perdre sa vie on allait dire que Darice vient de prendre le pouvoir il a tué tel, 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 tel elle m'envoie le document je vois le document je dis envoie-moi les clichés elle m'envoie je dis Aboré je dis si BIS ne voyage pas aujourd'hui ou je suis président ou je ne le suis pas il me dit je dis non Aboré je dis non il n'y a pas de faire doucement BIS si il ne voyage pas le Maroc je ne suis pas président c'est comme ça j'ai appelé les gens BIS est parti au Maroc monsieur le président imaginez ça que cet homme là perdait la vie alors que chaque week-end tout notre groupe débarquait dans sa famille comment allait-je voir le visage de sa famille le lendemain BIS prend le vol il part au Maroc dès que j'ai vu après un mois dès que j'ai vu que ça allait il est resté j'ai pris un décret je dis je vais voir quelqu'un qui va me dire que BIS va retourner en prison préfet il vient je dis prends tes bagages tu vas aller on va voir c'est pas lui aujourd'hui qui est ministre c'est le comportement alors c'est pour vous dire monsieur le président que j'en ai trop j'en ai j'ai souffert beaucoup j'ai pris je l'ai mis au dessus de tout le monde vous savez monsieur le président entre Dieu et moi avant que tout m'en tire sur moi sur l'honneur le service de renseignement m'a dit que tout m'a va te faire un coup d'état je dis quitte quitte devant moi je ne pouvais pas y croire même si c'est mon épouse qui me le disait j'allais dire Fulcan tu continues à le dire tu vas prendre tes bagages je dis simplement que cela change parce que ce que les gens ne comprennent pas le destin est plus fort que soi-même c'est le jour où cet homme a tiré sur moi il y a mon avocat qui a posé une question à l'autre il dit est-ce que le dernier mot que le capitaine d'Adis a dit est-ce que tu as entendu il a dit non la seule chose que j'ai dit j'ai dit eh Dieu tu peux me trahir mais la puissance de Dieu c'est quoi monsieur le président c'est pourquoi quand je le vois et je profite même de l'occasion pour vous dire je ne suis même pas tranquille à la maison centrale quelqu'un qui tire sur toi à bout portant on vient vous loger dans un lieu et vous êtes là vous avez remarqué même quand nous sommes nouvellement installés j'étais devant mais je n'avais pas l'esprit tranquille actuellement j'ai demandé d'être j'ai dit au directeur j'ai dit si vous ne changez pas la place je vais je vais dire au président du tribunal respectueusement le président de la garde pénitentiaire a changé Dieu est puissant c'est comme Dieu dit parce que tu as confiance en moi tu vas monter sur une table tu dis je crois en Dieu tu vas tomber non même à l'instant où je vous parle c'est parce que j'ai une sérénité le tir qui s'est perpétré Dieu m'a donné une intelligence extrême sinon je n'allais pas avoir ce talent de vous parler comme ça parce que chaque fois que je parle je tourne je regarde est-ce qu'il n'a pas une arme avec lui il faut se dire la vérité il faut se dire la vérité Dieu ne donne pas la chance il ne faut pas en abuser la puissance de Dieu ce que j'ai vécu ce jour c'est le seul Dieu qui fait aujourd'hui que je suis devant vous et l'objectif c'était quoi il fallait tuer d'adis comme ça l'affaire du 28 septembre on enterre qui allait parler maintenant l'affaire du 28 septembre monsieur le président la seule personne la même personne déclare publiquement que je ne lui ai pas donné les ordres pour aller au stade qu'est-ce que vous attendez maintenant monsieur le président pour me libérer ici parce que tous les accusés aucun n'a dit mon nom personne n'a dit d'adis pour donner des ordres d'adis est complice avec moi monsieur le président seulement j'attends votre sagesse parce que pour libérer quelqu'un il faut que tout le monde passe c'est pour ça je ne vais pas en abuser de votre sagesse monsieur le président sinon je sais que vous allez me libérer monsieur le président j'ai la conviction à moi j'ai la conviction monsieur le président moi capitaine moussa d'adis vous allez me libérer parce que personne n'a dit que je lui ai donné des ordres personne n'a dit qu'il est complice avec moi vous allez vous allez condamner le capitaine d'adis parce qu'il est président non vous n'allez pas le faire monsieur le président c'est une responsabilité morale elle n'est pas pénale si quelqu'un avait dit si oui le capitaine d'adis à l'époque il m'a donné des armes il m'a donné des véhicules il m'a donné des ordres avec preuve monsieur le président parle pas comme les preuves de monsieur Toumason là ça allait être des problèmes mais personne à date d'aujourd'hui et même lorsque le colonel Blaise va venir il ne le vous dira pas parce que c'est pas mentionné dans son PV même Paul Mansakal il va venir le jeune d'ailleurs il n'était même pas là dans son PV il dit qu'il était à Cancan alors qui alors monsieur le président libérez moi monsieur le président mais gardez d'abord un peu votre sagesse vous allez vous allez me libérer j'ai la conviction monsieur le président vous allez me libérer devant tout le peuple de Guinée si Dieu existe et je sais que Dieu existe vous allez le faire parce que personne ne viendra monsieur le président avec preuve pour dire que le capitaine d'Adis à l'époque m'a envoyé au stade personne ne le fera il reste maintenant combien ? deux personnes et les PV de ces deux personnes je les ai déjà je l'ai lu alors mais j'attends votre sérénité pour me libérer il faudrait que les éminents les empereurs des poursuites puissent aussi être convaincus demandant de ma non culpabilité si vous êtes convaincus et je sais d'ailleurs que vous êtes convaincus parce qu'à date d'aujourd'hui monsieur le procureur mes chers mes chers mes chers les éminents procureurs aucune preuve de tout ce qui s'est passé ici ce ne sont que des suppositions et je pense des accusations alors que on n'est plus au Moyen-Âge nous sommes à l'époque moderne et ma petite connaissance je l'ai appris ici dans cette même salle moi j'ai déjà formulé ma propre définition en matière de droit pénal et quand monsieur le président vous allez me libérer ma bourse d'études je voulais faire les sciences politiques j'irai maintenant pour le droit cette définition cette définition cette définition monsieur le président je ferai tout pour que cette définition soit discutée à l'académie française c'est mon ambition comme 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 Senghor l'a fait ma définition parce que une définition ne vient pas d'un homme seul je pense que dans cette salle il y a un des avocats de la partie civile ou de la défense qui a dit que le droit pénal c'est la reine des preuves il y a un autre qui a dit le droit pénal 1 plus 1 égal à 2 mais à l'époque du moyen âge où les gros français du moyen âge ils pouvaient dire à l'époque 1 plus 1 égal à 4 non mais ils pouvaient développer ça au lieu de dire 1 plus 1 égal à 2 ils disaient 1 plus 1 égal à 4 et de cela il revient pourquoi il est en 4 non les preuves le droit pénal n'est pas comme ça ce sont des preuves donc pour moi le droit pénal ou les droits pénaux ce ne sont pas des hypothèses ce ne sont pas des imaginations on m'en dit tellement dit le droit pénal ce sont des preuves ce sont des preuves tangibles la reine des preuves comme disait un des un des éminents ici dit le droit pénal 1 plus 1 égal à 2 et je vais exiger si le moment viendra je vais exiger si Dieu le veut bien monsieur le président parce que tout appartient à Dieu si cela est accepté je dirais de mettre le droit pénal dans la catégorie des sciences exactes il n'y a pas de il n'y a pas de aller à Jakarta venir réciter les sourates venir machiner avec la Bible non on a besoin des preuves alors monsieur le président pour me résumer je dirais simplement que je suis devant vous pour des faits de complicité en son article 19-20 la requalification de l'ancien droit de l'ancien de l'ancien code pénal au nouveau code pénal je ne blague pas avec la loi mais aussi personne ne va blaguer avec l'ordonnance de renvoi qui m'envoie ici devant vous monsieur le président je resterai catégorique voilà attendu que attendu que ces faits initialement qualifiés de responsabilité de commandement des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques ne sont en réalité que des faits de complicité prévus aux articles 19-20 du nouveau code pénal du 26 octobre 2016 ordonnant la requalification en ce sens qui va me monopoliser la loi tous ceux qui vont poser la question des questions ici qu'ils me posent sur la complicité et d'ailleurs à ce niveau pour encore alerter tout le monde monsieur le président pour ne pas qu'on essaye de dire que votre tribunal on peut faire n'importe quoi silence s'il vous plaît j'ai résumé monsieur le président l'ordonnance de renvoi sur une seule page que je vais vous lire je suis ignorant en matière de droit pénal mais le temps que j'ai mis ici celui qui a fait le droit pénal s'il ne fait pas attention avec l'ordonnance de renvoi ça va barder devant le président le président c'est le président celui qui va nous séparer où je suis catégorique moi j'ai accepté moi j'ai accepté s'il vous plaît s'il vous plaît j'ai accepté de venir le jour où je suis venu de l'aéroport le lendemain on est venu cette même loi m'interpelle dans le bureau du même président pour me constituer président me constituer président je me suis constitué prisonnier l'éminaire maïstra le procureur lorsqu'il était avec les avocats de la partie civile un homme très posé quand j'ai vu des discussions par-ci par-là j'ai voulu parce que tout tournait dans ma tête peut-être tout tourne autour de moi quand j'ai voulu parler au procureur il a sagement il m'a dit sagement calmement qu'après mais j'ai compris que comme je ne suis pas professionnel je pense que quand on est à l'université là-bas on lève le doigt alors que ça passe à la loi cet homme n'a pas voulu je l'ai respecté et quand il n'a pas voulu j'ai compris je dis le moment n'est pas venu ça c'est entre des professionnels on reste dans la salle monsieur le président le quart vient s'arrêter je vois qu'il y a des discussions le procureur peut en témoigner lorsque j'ai vu qu'il avait des discussions je me suis faufilé je suis allé j'étais le premier à monter dans le quart devant le procureur tous les autres étaient obligés de monter dans le quart jusqu'à maintenant je suis à la maison centrale c'est parce que j'ai respecté la loi monsieur le président moi je ne peux pas respecter la loi au moment où je venais ici je n'ai pas l'esprit ancien président mais au moment où j'étais président j'ai respecté la loi et aujourd'hui cette même loi je me suis consulté prisonnier devant vous devant monsieur le procureur du chef de la prison centrale cette même loi là monsieur le président avec la requalification de l'article 19-20 dont je fais le résumé en une page que je vais que je vais vous livrer prévention en cédule de station du 16 septembre 2022 accusation accusé de meurtre assassinat incendie volontaire pillage violence sexuelle enlèvement complicité à autre six accusations principales plus complicité non précisé je reviens à la à la cédule de station à accuser du 19 septembre 2022 exemple accusé de meurtre assassinat incendie volontaire pillage violence sexuelle enlèvement complicité et autres les gens avec lesquels que j'ai donné les moyens six accusations principales plus complicité fait un nom précis trois signification d'une lettre d'invitation 19 septembre 2022 complicité de meurtre assassinat viol pillage incendie volontaire cause de blessure volontaire enlèvement et séquestration non-assistance à personne en danger on me dira monsieur le président on me dira ici qui a envoyé les leaders politiques à la clinique Pasteur pendant qu'ils étaient souffrant blessés on me dira ici qui a ordonné au camp Samori au colonel Teguro de les administrer directement à la clinique Pasteur pour ne pas qu'on les tue au camp Samori c'est bien moi parce qu'on parle ici de personnes en danger je suis juste en train d'attirer un peu votre attention pour que vous prétiez attention monsieur le président alors on me dira également que qui a ordonné le même jour certains leaders voulaient rentrer ces jeux les religieux sont venus me voir je dis non on ne peut pas envoyer des malades pendant leurs blessures ils disent qu'ils veulent aller vous prenez l'engagement ils m'ont dit oui je les ai libérés qui l'a fait les sages les religieux sont là je l'ai fait monsieur le président j'ai ordonné à tout un chacun celui qui va aller à l'étranger pour se soigner donc quand on me parle de personnes non-assistance en danger et le 4 pour finir monsieur le président ordonnance de renvoi page 26 la responsabilité de commandement a été requalifiée en complicité je ne parlerai pas de la hiérarchie militaire je ne parlerai pas de comment le commandement du régiment la loi me l'interdit je resterai cadré dans le chemin peut-être juste une information si je le veux bien comment l'armée est structurée c'est la nom c'est pas moi qui l'a dit cette loi n'a pas été faite pour capitaine c'est fait c'est une loi à respecter si j'ai donc respecté et bien cette même loi pour me mettre à votre disposition monsieur le président j'estime que à un moment donné quand il s'agira de la question même pour l'affaire de Caléa même pour l'affaire de Caléa c'est quand c'est lorsque dans dans cet almagame de complicité que quelqu'un qu'il y a quelqu'un qui dit que le président de Caléa qui dit oui c'est le capitaine d'Addis qui nous a donné des armes mais je viens parler de complicité sans auteur sans auteur le co-auteur peut parler donc il y a tout ça monsieur le président ça ne sera pas de mauvaise foi ceux qui voudront savoir ce qui s'est passé à Caléa le journal Sekouba Konate qui le fasse venir n'est pas au-dessus de la loi nous allons nous affronter nous confronter ici parce que nous deux avons géré cette nation nous n'est au-dessus de la loi et également aussi l'autre parti civil la défense que je respecte tant toute personne qui ne restera pas dans l'ordre des questions en matière de complicité monsieur le président il ne faudrait pas qu'il vous dise que je suis de mauvaise foi parce que chez vous les hommes en robe rouge noire vous êtes très intelligents vous avez une intelligence extrême il y a des questions oui vous pouvez m'acheter mais si tu n'es pas intelligent tu te lances là-dedans toi-même tu vas te mettre la corde au cou comme ça c'est comme les gens le disent le président il aime parler ça va arriver monsieur le président devant vous ici ceux qui m'attendent au tournant là préparez maintenant ils n'ont qu'à préparer qui a dit que le président a dit c'est complice si la personne est là je vais parler de complicité qui a dit le président a dit c'est pas donné l'ordre d'aller au stade si la personne ne le dit pas je ne répondrai pas à cette personne qui ne vous dise pas monsieur le président que le capitaine Dadis ne veut pas répondre à nos questions je dis bien monsieur le président le tir perpétré contre ma personne m'a rendu extrêmement intelligent je dis Dieu merci où je suis et si ça persiste ça persiste monsieur le président je dirais simplement monsieur le président je garde mon droit aux réserves est-ce qu'il y a une question le débat est clos si c'est la partie civile si je vois des questions à tendance de me frustrer de crier sur moi je dis simplement monsieur le président que je garde mon droit au silence le débat est clos il n'aurait pas il n'aurait pas aidé la partie civile tout comme la défense donc j'allais tout le monde en ce sens les questions qui doivent venir il faudrait que ce soit des questions dans le cadre de la complicité que quelqu'un dise ici le capitaine d'Addis m'a donné l'ordre et puis monsieur le président vous savez comme je prends toujours pour l'exemple c'est anglo-saxon non votre cour même si je ne connais pas vous savez on n'est plus à cette époque quand je vois des gens monsieur le président ils n'ont pas de preuves j'ai un de mes avocats qui a dit qu'ils veulent chercher une pousse sur une tête rasée ils ont tout fait la seule chose que j'ai eue monsieur le président c'est parce que personne ne s'est arrêté pour dire que le président d'Addis m'a donné l'ordre toute la Guinée elle a dit dis-toi au président d'Addis de demander pardon mais quand tu travailles pour ton peuple c'est Dieu qui te récompense vous pensez que monsieur le président le fait que personne n'a dit mon nom ici c'est ma force c'est pas ma force je suis le premier que mon sang soit versé sur votre sol de par mon patriotisme parce que j'étais dérangeant il fallait me faire partie vaille que vaille goutte que goutte pour le faire il fallait passer par mon meilleur ami le général Sekouba avec lequel j'ai pris le pouvoir s'associant à mon aide de camp qui finalement m'ont trahi pour sémer la terreur au stade afin que le général Sekouba gère la transition dans le pouvoir qui le veut c'est le général Sekouba et Thomas tu as fait que le général tu as fait que celui d'Alain n'a pas eu le pouvoir ici c'est pas autre personne parce qu'il a gagné si je restais j'allais organiser les élections celui qui gagnait je le donnais mais voilà leur objectif a été atteint quand bien même j'ai quitté ils ont organisé ils ont organisé le monsieur a eu on lui a l'oeuvre honteusement deuxième tour encore il fait alliance avec Cédia mais l'affaire du palais du peuple ils ont mis ça pour que quand les élections passent on dit que le président Alpha a eu qu'on dit ah oui c'est parce que telle communauté a fait ça quand le président Alpha venait tel comme c'est comme ça il faut qu'on finisse ça dans ce pays là sinon le pays là on est gorgé de richesse monsieur le président vous ne tapez pas la barre vous ne tapez pas la barre excusez-moi monsieur le président et surtout calmez-vous le pays ce pays n'est jamais loin monsieur le président c'est parce que monsieur le président je le dis s'il vous plaît attendez monsieur le président je le dis s'il vous plaît attendez la salle si vous continuez comme ça on sera obligé de vider la salle je ne peux pas vous dire à tout moment de vous calmer c'est pas un théâtre on est en train de jouer donc vous vous calmez si vous ne pouvez pas vous ressaisir sortez s'il vous plaît ou on sera obligé de le faire calmez-vous monsieur le président merci monsieur le président merci pour votre sagesse continuez je m'excuse d'abord monsieur le président vous savez c'est c'est un réflexe ça vient comme ça mais sinon vous même vous avez suivi vous m'avez vu ici devant votre auguste tribunal le premier jour je vous ai demandé monsieur le président si je peux ôter les paires de lunettes tu pouvais imaginer ça en Guinée c'est pourquoi je vous dis de vous calmer alors monsieur le président c'est une sagesse quand j'ai vu les gens dire n'importe quoi la deuxième fois je suis venu j'ai montré cette attitude monsieur le président je dis qu'importe ce que les gens vont dire c'est ce que vous ce que vous portez là le rouge blanc noir là je dois la respecter la loi parce qu'aujourd'hui même si le président de la transition le colonel Mamadi Doumouya chef suprême des armées on l'annonce on dit qu'il rentre ici monsieur le président c'est vous qui allez l'autoriser s'il peut porter son béret oui ou pas dans cette audience parce que c'est la loi c'est vous qui allez le dire oui monsieur le président portez votre béret donc ce pouvoir que vous avez c'est la nation monsieur le président c'est ce que les gens qui ne comprennent pas disaient ici ah non pourquoi le capitaine d'Addis va dire qu'il peut voter le et j'encore je réitère monsieur le président permettez-moi de porter ma paire de lunettes voilà alors monsieur le président vous voudrez bien m'excuser le fait d'avoir tapé parfois l'émotion trahie l'émotion trahie parfois sinon c'est pas de mes habitudes le terminal vous a compris vous pouvez continuer alors donc monsieur le président comme je l'ai dit je réitère encore une fois de plus que on ne peut pas continuer à berner cette nation si Dieu le président de la transition parmi tant de Guiné tant de maïstra et jeunes que vous êtes avec votre équipe c'est pour que lumière soit faite sur les événements du 28 septembre mais que cette lumière soit faite avec des preuves tangibles palpables monsieur le président sinon j'en ai souffert beaucoup 13 ans et monsieur le président ce qui va être intéressant c'est quoi c'est que mon compagnon d'armes le général va être là il est là nous sommes là et je vais lui dire mon général pourquoi vous êtes parti à Massanta sans mon ordre de mission pourquoi Massanta monsieur Tomba dit que vos hommes étaient en mouvement pourquoi vous avez dit dans vos audios vous avez cité vos amis d'enfants ici et une autre vidéo vous vous rétractez si vous avez cité vos amis vos amis d'enfance pendant que vous êtes à Massanta qui sont impliqués des civils je me réserve monsieur le président de dire le nom de ses amis tous les Guinéens savent même si je ne veux pas le dire quand il sera là simplement avec votre permission je dirais simplement c'est la question un général ne ment pas pourquoi vous avez dit que vos amis étaient impliqués il va donner des explications et si il dit alors je m'excuse j'ai menti sur eux la cour prendra acte donc monsieur le président je ne suis pas là pour accuser les gens le général Sekouba dans les réseaux sociaux il ne faisait que dire si c'est moi Tomba je refuse de me présenter devant la justice guillienne je demande d'aller à la CPI Tomba n'a qu'à dire que c'est Dades qu'il a envoyé au stade c'est un chantage que le même Tomba vient devant cette cour pour dire que c'est pas Dades il viendra il pense que ce n'est plus le temps du CNDD où il faut taper la porte c'est la loi tiens là il viendra on va nous confronter il va me dire pourquoi il était à Masanta et il dit que certains de ses amis sont complices qu'il nie ça devant votre cour qu'il dit excusez-moi monsieur le président de l'audience si je dis que mes amis soient impliqués je mentis en ce moment un général qui ment ce que ça veut dire je ne sais pas quelle sera la conviction du président du président du tribunal ou bien je confirme qu'ils ont participé aux événements du 28 les éléments auxquels j'ai fait allusion ou qu'ils mettent en défi monsieur Tomba pour dire non monsieur Tomba tu as dit que mes hommes étaient en mouvement mes hommes n'étaient pas en mouvement monsieur Tomba va lui prouver que tes hommes étaient en mouvement le jour du 28 septembre les coupables sont là et ils sont là assis sur leurs milliards ils font la belle vie moi qui me suis battu qui me suis sacrifié corps et âme depuis la prise du pouvoir que ces pauvres 22 millions de dollars que j'ai pris de mettre à la caisse on dit que cet homme là il faut le faire partie il ne connait pas l'argent alors cependant je connais bien l'argent qui n'aime pas l'argent il n'y a pas cet être humain là sur terre qui dit qu'il ne connait pas l'argent même l'enfant un nouveau-né dès qu'il commence à ouvrir les yeux tu mets un petit bien là-dedans l'enfant va rire c'est pas le président qui ne connait pas le capitaine qui ne connait pas l'argent le patriotisme l'honnêteté c'est ce qui m'a conduit la confiance aveuglée portée à monsieur Tomba et au journal Sekouba sinon aujourd'hui ce pays là et là celui d'un aurait déjà fini son mandat ces dix ans peut-être ce sera une autre chose mais le péché quand vous faites le péché de votre vivant Dieu vous tape c'est mon péché qui suit ces gens là c'est pourquoi les deux ne se sont pas compris l'autre donne le pouvoir l'autre ne le reconnait pas et l'autre aussi il tire sur moi il n'arrive pas à me tuer il n'arrive pas à avoir le butin c'est comme ça le travail de Dieu moi je n'accuse pas tout ce que je dis là c'est sur les faits Sekouba a fait un harcèlement un harcèlement même ce brillant avocat qui a parlé de 9000 recrut vous pensez qu'il a inventé il ne l'a pas inventé monsieur le président ça ce sont les propos les dits de Sekouba il a raison il ne l'a pas inventé mais que le général Sekouba vienne comment il a fait le recrutement comment il a eu un quota comment tout m'a eu un quota comment est-ce que quelqu'un qui fait un qui est honnête il va prendre 300 personnes dans son village qu'on vient de s'arrêter ici monsieur Touma vient de s'arrêter ici cherche à te blanchir mais tu ne connais pas le général Sekouba plus que moi parce que j'ai partagé le pouvoir avec lui comme comme le plat le plat qu'on mange tous les Guinéens ont vu ça c'est ce qui m'a choqué sinon s'il n'avait pas parlé s'arrêter en train de défendre Sekouba je n'allais jamais je n'allais jamais parler de monsieur Toumba j'allais simplement dire ok ça va le tribunal va faire le jugement mais le fait de s'arrêter ici devant un tribunal criminel en train de défendre le ministre de la défense qui m'a trahi qui a trahi la nation le jour des événements du 28 septembre il prend son avion il va à Masanta et le professeur Alpha prend son avion il va en France pour attendre que la population se soulève qu'il vienne se saisir du pouvoir ça ne suffit pas ça ne marche pas on le met dans le jeu il tire sur moi il me va au génie vivant au lieu de penser que Dieu est là même passé le jour où j'ai perdu ma mère c'est lui qui m'a appelé il m'a appelé il m'a dit c'est Toumba il m'a adressé ses condoléances humainement ok je viens encore il surgit tout d'un seul coup devant moi vous êtes toujours mon président quand je vois mon président ok tout ça je n'entrerai pas dans les détails mais qui ne viennent pas ici monsieur le président défendre quelqu'un qui est indéfendable tu vas défendre c'est quoi ici tu vas dire que le recrutement ça n'a pas été fait dans l'erreur de là et toi-même tu dis que tu as eu un quota c'est quoi il y a eu un quota n'est-il pas une complicité alors monsieur le président mes chers et mesdames maestras je termine en vous disant comme je l'ai dit j'attends que les deux causes accusées finissent j'estime que vous allez plaider auprès du président du tribunal pour ma libération parce que je n'ai rien fait je n'ai rien fait je n'ai pas donné des ordres à qui que ce soit personne n'a dit mon nom aux yeux de la Guinée aux yeux de toute l'humanité de la communauté internationale contrairement à ce qui s'était passé même monsieur le président mes chers les éminents procureurs de la poursuite je veux juste vous dire que dans l'ancien temps bien avant la révolution française il y a eu beaucoup d'erreurs judiciaires je prie Dieu que Dieu essaye de vous couvrir de sa grâce pour éviter ces erreurs judiciaires le cas de Dreyfus Dreyfus n'a-t-il pas été condamné sans preuve après plus de 30 ans ou 20 ans moi j'ai lu ce document c'était dans les années quand j'étais en fac dans les années 80-80 cette erreur judiciaire après avoir fait plus de 30 ans alors encore le cas de l'essurc l'essurc le blanc un meurtre un blanc un meurtre est allé tuer une personne parce qu'il est blanc on prend les surcs à l'époque l'épreuve n'était pas là c'était la grande narration comme d'autres le font en faisant c'est pourquoi d'ailleurs même le président est en train de canaliser les gens et si on n'est pas là pour le théâtre comme le président l'a dit c'est un cas sérieux on a perdu des êtres humains nous ne sommes pas là pour faire le théâtre le cinéma comme le président vient de nous dire je reviens sur le cas de l'essurc l'essurc ça c'est bien avant la révolution française on prend l'essurc parce qu'il est blanc et l'essurc sachant qu'il n'avait plus les moyens il devrait aller à la guillotine le seul mot que l'essurc a dit quand vous me condamnez je pars à la guillotine est-ce que l'essurc est-il le seul blanc en Europe c'est difficile votre travail monsieur le président c'est extrêmement difficile le cas de la pauvre Marie-Antoinette lorsque on accusa son mari de trahison le roi on l'accuse de complicité de débat en débat de débat en débat mais si c'était ce temps moderne mais après tout quand le satan s'est tombé on dit que Marie-Antoinette va à la guillotine elle n'avait pas de choix la surveille est venue lui dire qu'elle ait le courage elle a eu le courage de prendre au même soupe elle dit non que vous le fassiez oui ou non la décision est prise chercher on lui employa de chercher sa meilleure robe mais il y a une partie qui m'a touché c'était c'était vraiment difficile cette pauvre femme dit d'appeler sa soeur sa soeur vient que oui que mes deux enfants il faut les élever que je dois passer à la guillotine parce que je suis simplement la femme du roi quelle est la femme au monde qui ne veut pas être époux époux d'un roi et dans le contexte réel dans le contexte réel est-ce à l'époque ça c'est mes analyses est-ce qu'à l'époque les décisions ce n'était pas des conseillers donc et le quatrième exemple monsieur le président toujours je pourrais vous dire que votre travail est complexe ce que les gens ne comprennent pas extrêmement complètes dans la prise de décision lorsqu'il n'y a pas de preuve le cas s'est passé à Zérecourie ici en Guinée à l'époque un enseignant qui vivait avec une femme entre temps ils ne se sont pas compris la femme est allée chercher un autre amant alors le second amant poignardant la femme ça s'est passé ici chez vous en Guinée ici poignardant la femme le monsieur malheureusement pour lui laisse une paix de ce sur un pied il s'en va plus tard on le prend mais dès l'action on a fait les recherches on a dit tous ceux qui étaient proches ils sont allés prendre le premier amant le premier amant a tout fait ils l'ont mis au poteau là-bas ils l'ont tué avant de le tuer il a dit oui que ça ne va pas durer vous allez trouver le coupable ça n'a pas fait plus de quelques mois ils ont trouvé le coupable le coupable retrouvé on lui demande il dit non j'étais fâché je voulais juste qu'il quitte entre nous mais aussi comme votre travail là est aussi minutieux on lui demande mais il y a une ce sur là est-ce que tu as le pied il dit que oui là où il est allé cacher l'autre pied c'était identique mais le monsieur est déjà mort c'est pour vous dire monsieur le président vous avez un travail extrêmement difficile complexe la seule chose qui pourra vous sauver monsieur le président c'est le tout puissant Allah et pour ce faire les preuves les preuves seront d'une condition d'une condition sine qua non d'une condition sine qua non pour moi à cap pour moi car particulièrement à date d'aujourd'hui monsieur le président les empereurs de la poursuite n'ont aucune preuve tangible la reine des preuves pour vous exhiber jusqu'à preuve contraire et je suis sûr que cette vague magique parce que les deux éléments qui restent dans leur PV nulle part personne ne parle de monsieur le camarade pour avoir faire une complicité avec moi encore moins personne n'a dit devant de devant votre auguste tribunal que monsieur Camara m'a donné des ordres tout m'a été clair plus clair il dit qu'il est allé me chercher je n'ai plus de débat avec à faire avec tout m'a quel débat quel débat quelle confrontation vais-je faire avec monsieur Toumba monsieur le président quelqu'un qui dit publiquement que je ne lui ai pas donné des ordres pour aller au stade s'il disait que je lui avais donné des ordres on aurait parlé de complicité on lui demande ici devant votre auguste bar mes avocats est-ce que vous êtes en complicité avec avec capitaine Camara il dit non dans ses explications il a parlé des armes il a parlé de ceci de cela de jour tout ça il n'a jamais dit ici que le capitaine Dadis m'a donné des armes quelle confrontation vais-je faire avec monsieur Toumba à date d'aujourd'hui quelle confrontation monsieur le président à date d'aujourd'hui je n'ai plus rien à faire avec lui tout est clair et net peut-être quand Secouba vient puisque nous avons géré la nation on peut s'arrêter le journal est là son collègue est là on fait confrontation mais tous ceux qui sont en boxe des accusés je n'ai de confrontation à faire avec qui je vais dire quoi qui m'a accusé là-bas et je vais démentir quoi mes avocats vont essayer de dire quoi sinon que vous vous faire perdre le temps monsieur le président je dis tout ceci pour que les gens comprennent que monsieur Kamara est venu devant ce tribunal contrairement aux gens peut-être qui pouvaient dire ah bon voilà il va venir il va encore avoir l'idée d'être président non c'est pas ça mon attitude devant votre auguste tribunal vous-même vous l'avez remarqué si c'est pas parce que je suis resté dans l'émotion que j'ai tapé la table j'ai la tête sous les épaules ceux qui pensaient que bon voilà ce camarade depuis qu'on a tiré sur lui c'est pourquoi je vous ai fait faire la lecture la loi du contraire le mensonge est diamètrement lié à la vérité monsieur le président je termine en vous disant que de tous les vents de toutes les vents complicités qui me sont attribuées nulle part monsieur le président quand on veut tuer son sien la queue de rage quelqu'un qui a qui a géré votre pays il n'a eu qu'un franc et à l'époque qu'il pouvait se plaindre ici il faut aller piller les gens pour faire quoi avec quelqu'un qui a pris tout son temps aider sa population faire les quelques peu de forage cet homme là peut demander aux gens d'aller faire des pillages mais ce n'est pas la faute du tribunal tout ce qui est là là monsieur le président à l'époque de très bons maestras ont eu de sérieux problèmes donc je n'accuse pas chaque chaque chose à son temps moi je dis simplement monsieur le président les complicités au nombre de 20 si seul vous monsieur le président j'attendrai vos questions à part vos questions monsieur le président et les éminents maïstras tout le reste si mon chemin n'est pas respecté je ne respecterai pas aussi leur chemin je réitère en force pour essayer de de me on ne peut pas me malmener dès que je commence à sentir je demande au président monsieur le président je demande je garde mon droit au silence que les guinéens et tous ceux qui m'entendent ne disent pas que le capitaine est de mauvaise foi parce qu'il n'y a rien contre moi monsieur le président il n'y a rien contre moi monsieur le président complicité qui a parlé je suis complice avec qui à date aujourd'hui qui a dit monsieur camara a donné les autres personnes sauf si monsieur le président comme aussi monsieur camara aussi aime trop parler voilà c'est là aussi il va se faire prendre c'est ça monsieur le président avec modestie comme monsieur camara aussi aime parler il veut il veut rentrer dans tous les détails si il se prend si on le prend par la gorge ce ne serait pas de votre faute mais c'est pour ça que je précise toute question qui ne sera pas dans le cadre de la complicité je ne répondrai pas je demanderai simplement monsieur le président que je garde mon droit au silence sauf si on me montre incoupable ici quelqu'un qui dit que la faille la complicité et que le capitaine d'adis est coupable je pourrais le faire mais s'il n'y en a pas je vais venir parler moi seul ou bien je vais répondre à la place de l'auteur dans quel pays du monde dans quelle loi on a vu un co-auteur parler à la place d'un auteur il n'y a pas un auteur principal d'où par conséquent l'article 19 20 me donne force et je resterai que les gens essayent maintenant de de voir tout ce qu'ils ont eu à faire parce que quand je disais ici que je n'étais pas en forme il y a eu voilà d'autant passer des semaines à faire des panoplies de questions ces panoplies de questions s'il n'y a pas un coupable arrêté ici si c'est la partie civile qui me dit oui monsieur camarade monsieur x a dit qu'il est allé piller monsieur x a dit que tu lui as donné des armes s'il n'y a pas ça je ne répondrai pas à la question la partie la défense préparez toutes vos questions une question qui ne sera pas ici dans le cadre de la complicité je ne répondrai pas j'en ai fini monsieur le président et je suis très fatigué avec votre permission si vraiment je peux me reposer pour la journée du soirée silence il vous plaît le tribunal renvoie cette affaire au 13 décembre 2022 pour la suite des débats l'audience est levée et je suis très fatigué